Quand on sera dans la rue, on entendra déjà qu'il se trame quelque chose. En fait, c'est un lieu qui est déjà très riche, qui est très beau. J'ai choisi d'insérer des vidéos un peu dans les interstices, dans les jardins où on se trouve. Je vais projeter une pièce qui s'appelle Geridae, et ce sont des araignées d'eau. Le projet est beaucoup autour de cette présence animale et des êtres qui ne devraient pas forcément être là, qui apparaissent dans les interstices du jardin. Le public sera amené à venir de ce côté-là. De l'autre côté, on apercevra une sorte de trou, mais de trou très coloré. Il y aura une projection sur la verrière, là-bas. C'est une pièce dans laquelle j'utilise des algues comme des filtres photographiques. En fait, moi je travaille beaucoup sur des images qui sont difficiles à lire, qui sont un peu attaquées, attaquées par le grain, attaquées par un trop plein ou un trop peu de lumière. La musique, elle vient accompagner le grain de l'image, cette image pleine de matière, d'imperfection. Et donc c'est un indice, le son va devenir un petit peu comme un indice pour parler de ce qui se passe dans le jardin. Ça va créer une forme un peu de tension. Évidemment, on sera dans un cadre de crépuscule. Et puis après, de nuit, donc petit à petit, le jardin, la végétation va un petit peu disparaître et permettre aux images, elles, de prendre un peu plus d'espace. Mais ce que j'espère, c'est que ça ne va pas venir en confrontation. J'espère que le jardin va bien vouloir m'accepter quelque part, va bien vouloir accepter la proposition. Merci. 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 Merci.